Parfois, il faut un style de management collaboratif, où il faut que tout le monde s'assied autour d'une table, et puis discute, et puis échange des idées, et puis prendre 10 sessions ensemble. Parfois, appliquer ça dans une situation X, c'est une catastrophe. Et il ne faut surtout pas le faire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous voilà réunis pour un nouvel épisode avec la question de Justin, je crois. Bonjour à tous les deux. Ma question aujourd'hui est, existe-t-il un style de management idéal ? Existe-t-il un style de management idéal ? J'ai de nouveau oublié de prendre, de quoi prendre les notes. Je vais écrire pour toi. Ce n'est pas grave, je vais retenir. Déjà dans un premier temps, est-ce qu'il y a un style de management ? Je pense que oui. Je ne parle pas d'un style de management idéal, je parle d'un style de management. Je pense que c'est une question qui n'est pas facile. Je pense que ma vision très directe macro comme ça, c'est qu'il y a un style de management idéal par personne et par équipe, je dirais. Et par type d'équipe, par typologie d'équipe. Ce n'est pas quelque chose que je vois comme figé. C'est quelque chose que je vois en constante évolution. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais du coup, je n'aurais pas dit qu'il y avait un style de management idéal. Parce que du coup, c'est trop à l'instant D. Effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est en fonction des gens et des équipes et que ça évolue en fonction du temps, des fois en fonction des heures ou des jours. Mais du coup, pour moi, là, tout de suite, si je devais répondre, je ne verrais pas un style de management idéal. Même pas un style de management, en fait. Pour le coup, tu vois, si je prends un peu de recul par rapport à ce que tu dis, je pense, c'est ma vision, je pense qu'il y a des styles de management. Et toi, tu peux dire, moi, j'ai un style de management. Mais par contre, ton style de management va impliquer plusieurs approches, je dirais, managériales en fonction des situations. en fonction des gens, mais qui restent au final dans le même style. Tu vois, je pense que typiquement, c'est un self-assessment. Attention. Je pense, attention, je dis devant les caméras en plus, avoir un style de management juste. Alors, c'est juste en fonction de ce que j'estime est juste. Donc, ça veut dire que parfois, peut-être que je vais être dur, parce que j'ai estimé que les données d'entrée que j'avais nécessitaient que je sois dur. Mais à l'opposé, je vais être parfois aussi peut-être ultra compatissant et empathique, parce que j'estimais que les données d'entrée nécessitaient que je sois empathique et compatissant ou dans l'accompagnement. je pense qu'au final, si tu prends une photo à l'instant dur ou à l'instant empathique, tu vas te dire, le gars, il est... Mais il est bupolaire. Je ne sais pas, ça vous veut le dire au final. Du coup, tu as ton style de management que tu estimes juste par rapport aux données que tu as et ton expérience, mais du coup, c'est peut-être les gens ont leur propre style de management qui évolue en fonction du temps et de leur expérience. Mais je pense qu'on n'a pas d'idéal. Je ne crois pas. C'est peut-être une question à te poser à toi qui au final découvre le management au final au travers d'Anne-Sophie ou de moi qui avons deux styles de management au final différents. Est-ce que pour toi, je vais dire jeune entrepreneur, jeune employé, il y a un style de management idéal ? Je ne peux pas vous contredire. Au final, je suis d'accord sur le fait que selon l'équipe, les besoins, même ça me fait penser un peu au trima. Selon la personne que tu as en face de toi, tu vas un peu l'aborder différemment ou amener les choses différemment. Au niveau théorique, il y a des styles de management. L'objectif, c'était de savoir si selon vous, il existait vraiment un style idéal. Là, de ce que je comprends, c'est vraiment en fonction de l'équipe. Je comprends ce que tu dis. Peut-être que j'ai compris la question différemment. Effectivement, quand tu es à l'école, on t'apprend le style de management directif, de questionnement, etc. Mais en fait, je pense encore une fois que le bon style de management est un style de management ultra adaptatif. C'est que parfois, il faut un style de management collaboratif où il faut que tout le monde s'assied autour d'une table et puis discute et puis échange des idées et puis prendre 10 sessions ensemble. Parfois, appliquer ça dans une situation X, c'est une catastrophe. Il ne faut surtout pas le faire parce que tu vas avoir un moment où il y a des dangers ou des risques à manager ou des gros enjeux et la meilleure des solutions, c'est peut-être justement de ne pas donner son moidire à tout le monde et puis en fait d'avoir vraiment un cercle de décision très restreint et pour le coup d'être un peu plus directif au final, tout en expliquant potentiellement la décision mais de ne pas donner en fait l'opportunité à tout le monde de décider. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement. Ça dépend de la maturité des gens, de la durée de la collaboration, effectivement des sujets. En fait, c'est une adaptation perpétuelle et continue. Après, c'est sûr que les gens ont leur style à eux par rapport à leur expérience, qu'est-ce qui fonctionne pour eux aussi mais dans tous les cas, il va être adapté à chaque situation et à chaque personne. Donc, c'est vrai que la théorie, elle est bien quand tu la prends au début, tu t'es dit que tu vas choisir ta case et puis en fait, je pense que tu passes par toutes les cases parce qu'en fonction des gens que tu rencontres de ceux dont ils ont besoin aussi parce qu'il y aurait ce côté écoute, en face de toi pour voir comment ils fonctionnent, ce à quoi ils sont respectifs et ce qui fonctionne le mieux pour eux dans l'apprentissage et le développement. Donc, c'est une petite case. Je pense effectivement que le... Ce que je veux dire, c'est un peu générique mais le bon manager, c'est un manager qui va avoir une bonne lecture des situations et des personnes en face pour pouvoir je dirais adapter son management et ses activités aux enjeux du moment versus les enjeux aussi de l'entreprise et les objectifs de l'entreprise sur le long terme. Donc, en fait, c'est cette ambivalence en permanence et cet aller-retour en permanence de où est-ce que je veux que l'entreprise aille versus qu'est-ce que mon équipe peut faire versus qu'est-ce que je demande à mon équipe. Le management, c'est ça en permanence. Et en fonction de l'input que tu partages à ton équipe, tu vas peut-être te rendre compte que tu t'es planté. Donc, en fait, ton input, il faut le changer pour réanalyser la situation et comment avance, je dirais, ton projet ou ton équipe ou ton département ou ton entreprise et en fait, être dans une boucle itérative permanente. Et du coup, au final, tu n'as pas... Lui, c'est un bon manager parce qu'il a ce style de management ou pas, mais c'est plutôt quelque chose qui est plus dans, je dirais, le changement constant. Oui. Après, je t'ai écouté parler et c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont quand même des styles de management à tête tranchés, qui n'en sortent pas. Alors, je pense que c'est peut-être générationnel, culturel, taille d'entreprise. ça nous arrive et ça nous est arrivé de croiser des gens qui aiment un style de management assez répétitif. Donc, je pense à temps évolué parce que les gens ont besoin de ça. En fait, ils ont besoin d'être écoutés et on s'aperçoit qu'un peu de surmesure dans le monde du management permet aux gens de s'y retrouver, d'aller plus vite. Mais je pense que c'est en train d'évoluer. Je pense que c'est assez nouveau au final. L'évolutivité ? Ouais, la capacité à changer un peu de manière de manager en fonction des gens. Et après, peut-être que dans les très grosses entreprises, c'est un peu plus compliqué, etc. Mais ça m'est arrivé de croiser des gens qui avaient des styles de management quand même assez définis et qui avaient du mal à aller dans les différentes cases parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait qu'un style de management qui marchait et qu'il ne fallait surtout pas changer parce que sinon, ça pouvait décrédibiliser, j'imagine, ou délégitimiser, etc. Et je pense que ce côté à pouvoir changer de case qui est potentiellement le nôtre, c'est assez nouveau et les gens vont devoir l'utiliser parce qu'avec les générations qui arrivent, les gens qui arrivent, il y a ce côté d'avantage écoute qui va être nécessaire pour développer chacun. Oui, et puis je pense effectivement que les équipes aussi sont de plus en plus hétéroclites où tu as un tel qui a trois ans d'expérience et puis qui a grandi en France à la campagne et puis tu as une telle qui a 25 ans d'expérience et qui a fait 20 ans d'expérience en Chine dans un environnement culturel et professionnel complètement différent et puis tu as une troisième personne qui a son père brésilien et puis sa mère mexicaine mais qui a grandi en Suède et qui arrive en France après. Dans les équipes, de plus en plus, tu as un management interculturel qui est super important et aussi je dirais trivial que ça puisse paraître, les gens ont des sensibilités différentes, ont des cultures différentes, ont des opinions et je dirais un schéma mental presque différent et le manager, il n'a pas le choix je dirais de s'adapter à d'autres choix que de s'adapter à ces différentes sensibilités-là et je dirais qu'il y a il y a une clé qui va être vraiment facilitatrice pour guider tout le monde dans la même direction c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise c'est qu'il faut que les gens puissent comprendre et que les employés puissent comprendre que la culture d'entreprise et la direction de l'entreprise va être je dirais supérieure ou plus importante et que je dirais les individualités de chacun et c'est le bien commun au final qui va qui va primer et ce que je rajouterais parce que je pense que c'est important c'est pas parce qu'on adapte son management qu'on attend pas la même chose des gens je pense que c'est important de se dire que peu importe la manière dont on va manager chacune des personnes d'une équipe c'est pas pour autant qu'on attend un objectif différent et des résultats différents et que j'imagine enfin j'imagine la capacité à s'adapter pour chacune des personnes l'objectif derrière c'est d'arriver le plus rapidement possible au résultat commun pour tous mais d'y aller avec leur meilleure sensibilité mais en tout cas l'objectif à atteindre et les ambitions sont les mêmes pour tout le monde ouais tout à fait et tu vois je prends un exemple j'en ai déjà parlé il me semble moi j'ai commencé à travailler en France dans le sud de la France avec des gens qui étaient très directs et du coup j'ai appris à travailler comme ça et du coup c'est comme ça que l'équipe arrivait à avancer et puis je suis arrivé en Angleterre et moi j'ai adapté ce même style de management que je connaissais que j'avais appris au final ça n'a pas du tout marché donc ça a été à moi de m'adapter et d'arrondir mon approche et d'être plus dans l'échange je dirais peut-être sous différents spectres plutôt que ce que j'avais cogné auparavant et si je ne m'étais pas adapté ça n'a pas fonctionné pour moi Après ce qui te permet de t'adapter si je réfléchis en deux secondes c'est parce que tu as interagi avec des clients et que tu as dû t'adapter parce que toi-même tu as un manager et que à un moment donné tu as essayé de t'adapter pour répondre aux attentes de ton manager toi-même tu es dans une équipe et tu as peut-être des projets transverses ou tu as dû travailler en transverse avec d'autres gens et je pense que c'est à partir de là où tu développes un peu ton propre style de management par rapport à ton écosystème et ta manière d'être et après effectivement quand tu as ta propre équipe tu dois t'inventer ou te réinventer donc là c'est une phase d'apprentissage et c'est pour ça que dans d'autres podcasts on disait que l'idée c'était de se pratiquer le plus tôt possible de ne pas attendre d'avoir la casquette pour se dire tiens je vais manager comment je m'y prends mais d'essayer de coacher de former d'enborder les gens pour se confronter à cette interaction avec d'autres personnes qu'on doit guider et amener à appréhender des choses et à les maîtriser Je pense que cet aspect-là de s'exposer à d'autres personnes il est capital on en a parlé je pense il y a quelques mois le fait d'identifier des mentors des gens qui peuvent t'inspirer aussi c'est super important parce que au-delà des styles manageriaux théoriques que tu vas voir en école ou à l'université tu vas très vite être confronté à des situations qui nécessitent un leader ou un manager qui va prendre les choses en main qui va partager une info qui va partager une directive et tu vas voir aussi toi l'impact que ça va avoir sur les équipes individuelles ou même collectives et puis tu vas pouvoir pour récemment grappiller à droite à gauche ah tiens ce que lui a dit c'était top boum je peux l'approprier ah tiens ce qu'elle a dit c'était vraiment vraiment bien bien trouvé je peux l'approprier pareil au fur et à mesure et au final toutes ces choses que tu t'es approprié et ces choses également que tu as pu aussi rejeter parce qu'il y a des choses que tu as vu et justement tu ne veux surtout pas les approprier ça devient toi et ça devient ton style au final de management au final et du coup pour répondre à ta question initiale du style de management je pense qu'il peut y avoir un style de management qui au final le tient mais je pense que le tient au final c'est celui-là le meilleur à partir du moment où tu es en phase avec avec les infos et le positionnement que que tu t'es approprié ouais moi j'ai un petit peu plus niancé je dirais qu'il y a un style de management idéal à un instant T dans une situation donnée mais il faut qu'il te corresponde ouais bien sûr mais il ne va pas il ne va pas être systématique pour moi il ne va pas marcher à chaque fois il ne va pas être systématique en fonction des sujets aussi de la maturité des gens de s'ils l'ont déjà fait pas fait etc je pense que juste pour être complété là-dessus je pense que il y a un truc dans le management qui ne marche pas et c'est un peu ce que tu as partagé tout à l'heure c'est le fait d'être tranché en fait tranché et de rester sur le même carcan pendant des années parce que l'adaptativité au final c'est ça l'acte du management la nature est d'accord si on essaie peut-être de récapituler rapidement donc la question c'était existe-t-il un style de management idéal bon au début on était plutôt non au final oui sur une situation donnée à un moment donné à une maturité donnée de l'équipe la clé c'est vraiment de s'adapter je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus le management ça va être de l'écoute ça va être de la compréhension des personnes qui sont en face d'où elles viennent où est-ce qu'elles veulent aller et même si on doit s'adapter à son équipe et aux personnalités de son équipe l'objectif doit rester le même c'est-à-dire qu'on va adapter le management pour arriver à l'instant T ou à l'objectif mais il ne changera pas voilà et si je peux rajouter parce qu'on a déjà parlé pratiquez-vous je pense que la clé elle est là pour trouver son propre style de management pour être à l'aise avec aussi c'est de pratiquer d'essayer dès qu'on a l'occasion de former coacher onboarder et de ne pas attendre d'avoir la casquette pour trouver ou développer son propre style de management qui de toute façon est sans fin c'est un apprentissage il y a un de mes anciens collègues qui après quelques années d'expérience il a fait un NBA à l'INSEAD NBA NBA c'est autre chose il a fait un NBA à l'INSEAD donc un des meilleurs NBA mondiaux etc et puis du coup on s'est appelé la dernière fois et puis il me dit qu'est-ce que tu me conseilles de faire maintenant j'ai appris sur le management théorique management d'entreprise qu'est-ce que tu me conseilles de faire moi c'est pour ce type de profil là qui n'ont pas encore je dirais de style de managerial bien défini je conseille vraiment de se pérer je ne sais pas comment on dit se pérer se mettre binommer avec un manager qui vous inspire binommer vous avec quelqu'un qui est en phase avec vous soyez sa petite main si vous devez écrire des résumés de 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 meetings si vous devez écrire des emails si vous devez booker des meetings si vous devez son assistant son assistante faites-le parce qu'en fait simplement le fait d'être en contact jour après jour avec quelqu'un qui vous nourrit et qui vous fait grandir ça n'a pas de prix complètement on apprend énormément parmi meetings tout à fait est-ce qu'on a répondu à ta question vous avez parfaitement répondu à mes questions je pense que c'était très intéressant un jour il faudrait qu'on dise non est-il un style non enfin parfait et bien écoutez si on a répondu à la question c'est parfait on vous remercie on vous souhaite une très bonne journée merci à tous bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR –